Salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui vidéo zuru mini brands avec la collection books je vais ouvrir six booster avec vous et j'ai hâte voilà j'avais vraiment hâte de faire cette vidéo en fait ce sont des livres miniatures donc je vais pouvoir remplir la bibliothèque si vous voulez le diy de cet arrière-plan n'hésitez pas à aller sur la chaîne my froggy stuff j'ai mis le lien en barre de description c'est parti on commence ici vous avez un petit aperçu avec un des livres donc on voit l'échelle normalement c'est vraiment parfait pour la taille un sixième vous avez ici quatre sachets et vous avez la liste on va commencer par regarder le guide du coup vous avez ici un livre char de poules légendaire donc goose bumps en anglais vous avez du stranger things en iconique vous avez du luxurieux du précieux ici du ultra rare ensuite du rare et là vous avez les normaux et après vous avez les accessoires vous avez donc des petits marque pages une loupe et une petite étagère casier voilà pour ranger les livres du coup j'ouvre d'abord celui là et voilà donc là vous avez l'étagère donc bien entendu elle est à monter et je vais faire tout de suite pour vous montrer le résultat voilà ce que ça donne alors je pense qu'on peut mettre au moins allez six sept livres au moins bon on va tester toute façon allez premier sachet un deuxième alors là on a quoi oh alors on a deux choses on a pour commencer un marque page et ensuite vous avez un livre black beauty qui est vraiment très très beau niveau du design du réalisme par anna sewell et vous pouvez lire certaines pages je pense enfin je sais pas si c'est du vrai texte je vois vraiment pas c'est tout petit j'ai l'impression que c'est du vrai texte il ya pas mal de pages d'imprimé c'est plutôt bien faire vous avez un livre a remainder of him par colin hoover je connais pas du tout là aussi les pages sont imprimés et on passe au dernier avec et ben génial un chair de poule donc c'est le pantin maléfique est-ce qu'il y en a des images je crois pas que du texte parce que selon mes souvenirs dans les chairs de poule on avait des petites illustrations donc là on a un chapitre voilà mais il est magnifique et j'adorais ces livres je les lisais avant quand j'étais enfant alors je regarderai la rareté à la fin de la vidéo c'est parti on commence par celui là je pense que c'est l'étagère donc une deuxième étagère que je vais faire tout de suite ce qui est bien c'est que vous pouvez les assembler donc c'est ce que je vais faire donc vous retirez le haut vous mettez directement du coup voilà le résultat avec deux et vous pouvez continuer faire à l'infini et ça c'est génial allez c'est parti je crois que je peux tomber voilà il tomber un marque page alors un petit marque page tout simple rouge ça franchement c'est inutile on peut les faire soi même et en beaucoup plus réaliste je dirais alors par contre le livre est très sympa jerry of the wimpy kid dog days je connais vraiment pas mais au niveau du réalisme et de la qualité c'est vraiment parfait et bien entendu les pages sont imprimés il me faudrait la loupe justement voilà mais il est super bien fait donc je pense que ce sont des livres pour enfants enfin je pense à l'un à des illustrations trop cool dans un livre assez fin clou laisse mais ça c'est un film en plus j'avais vu il ya très 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 longtemps c'est une comédie donc en fait il ya un roman du film je pense ou le livre a été fait avant le film je sais pas on passe à la troisième bon on a encore l'étagère je vais la faire après et voici le nouveau marque page et ça c'est sympa parce que c'est mini brands books voilà bon bah c'est mon préféré vous avez le livre the vampire diaries donc ça c'est aussi une série donc j'ai jamais regardé je tiens à préciser et à l'intérieur je crois pas qu'il ya des photos on a une loupe alors là ça c'est génial et c'est à l'échelle des poupées c'est trop trop bien par contre nous avons premier double malheureusement ne place pas la oupe sous la lumière directe du soleil ah bah oui presque d'incendie encore un double oh non bon c'est pas grave c'est parti pour la quatrième l'étagère je pense ah c'est presque un double non c'est pas le même que tout à l'heure tout à l'été jaune donc c'est la même série donc j'ai eu et offre wimpy kids et là c'est the last straw voilà je regarderai donc à la fin la rareté ça se trouve j'ai un ras mais je suis pas sûr pour l'instant voilà toujours aussi bien fait un nouveau c'est roald dal the bfg c'est pas le géant là je sais plus comment ça s'appelle il ya eu un film avec ça mais je ne l'ai pas vu donc je ne saurais vous dire le titre du film n'hésitez pas à me dire en commentaire alors un marque page similaire voilà un nouveau livre que je ne connais pas ah si c'est encore the vampire is ok bah c'est cool je l'ai pas en double voilà et je vais monter la quatrième étagère allez c'est parti pour la cinquième et l'avant-dernière déjà ça passe vite alors je pense qu'à chaque fois on à l'étagère chair de poule en double c'est pas grave on peut tester sur ce livre ah et un marque page qu'on a déjà eu un nouveau livre 4 kids comic club oh les pages sont blanches à part les premières c'est une bande dessinée ça marche super bien la loupe en tout cas c'est dommage ah ils ont eu la flemme par contre par rapport au texte sinon bah c'est super mignon je trouve celui-là il est très très joli un de mes préférés un nouveau Roald Dahl Matilda on n'aura pas eu de Stranger Things mais je crois que c'est un rare bon bah voici la dernière je pense que je ferai une deuxième vidéo avec cette collection voilà après j'aimerais bien une série 2 comme ça ça évitera d'avoir des doubles même si ça ne me dérange pas d'en avoir donc pour la bibliothèque la librairie il y a toujours des livres en double en triple en quadruble bon je pense comme d'habitude on a l'étagère ici alors la loupe donc ça ne me dérange pas d'avoir la loupe je préfère que le marque-page même si on a chaque fois le marque-page la notation et vous avez alors un marque-page mini brands il n'est pas pareil que l'autre donc c'est cool je l'aime bien celui-là il dérange un peu moins que les autres et le livre qui est très très beau c'est je crois qu'on a un nouveau livre alors c'est The Babysitter's Club ça me dit quelque chose je ne sais pas si c'était sorti en France voilà un roman donc cool un nouveau et j'aimerais bien Stranger Things pour terminer mais non on a quoi ? oh génial un nouveau chair de poule c'est le masque hanté génial j'aimais tellement la série et j'avais les livres mais vraiment trop trop bien classe bon bah je suis vraiment content bon bah moi ce que je vais faire bah je vais faire les dernières étagères je vous montre un petit peu ce que ça donne alors en fait dans celle-ci mais j'ai aussi des étagères différentes on va mettre le chair de poule là avec les deux autres le livre comme ça Magnifique Alice on va le mettre avec Black Beauty c'est à peu près la même taille et celui-là il a à peu près la même taille que ceux-là et du coup ça remplit en fait bah deux étagères c'est un petit peu dommage qu'on a que trois livres par boule c'est vraiment dommage ils auraient pu en mettre quatre au moins du coup voilà j'ai rajouté les étagères et honnêtement il y a beaucoup beaucoup de places de disponibles pour les prochains livres que j'ai commandé et oui j'ai craqué en cours de route j'ai commandé plein de booster mini brands books en espérant avoir Stranger Things la prochaine fois et j'ai aussi coché donc ce que j'avais alors on va regarder par rapport aux rares donc là les luxe précieux j'en ai pas mais en ultra rares regardez il m'en manque un seul en rares j'en ai trois ce qui est déjà bien je trouve bon après les communs bah voilà et sinon bah j'ai presque tous les accessoires il manque le marque page bleu mais bon ça c'est pas trop grave du coup j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude moi je vais mettre les photos sur mon compte instagram te2productions vous pouvez aller aussi sur mon compte te2.monsterei si vous êtes fan des monsterei je vous prépare donc des nouvelles vidéos mini brands prochainement j'ai vraiment hâte on se quitte avec les dédicaces des membres de ma chaîne mille merci à vous et à bientôt un immense merci à notre membre saut pour ton soutien incroyable merci du fond du coeur et à très bientôt pour de nouvelles vidéos pour l'univers enchanté pour l'univers enchanté à bientôt à bientôt merci